Nous avons fait le maximum dans le cadre de la loi actuelle. En tout cas, les services du ministère de l'Intérieur ont fait le maximum. De ce que je sais, l'enquête du parquet national terroriste le dira encore mieux, nous avons fait le maximum dans le cadre de la loi actuelle. En tout cas, les services du ministère de l'Intérieur ont fait le maximum. Les premiers éléments qui sont préliminaires de l'enquête dont on dispose montrent que le parcours médical, administratif, pénal de cet individu est conforme à ce qui a été prescrit et conforme à l'état du droit. A savoir que cette personne est diagnostiquée pour une pathologie psychiatrique et qu'il a été mis en place un traitement, une obligation de suivi qui a respecté ce que prévoit la loi, c'est-à-dire trois ans de suivi psychiatrique et qu'il y avait toujours un lien qui était fait avec les services de médecine. Les éléments montrent aussi que cette personne qui a été condamnée à quatre ans de prison parce qu'il avait projeté de partir réaliser le djihad à l'étranger, il a fait ses quatre ans de prison ferme, a ensuite été suivi évidemment étroitement par les services de renseignement. Nous menons une lutte sans relâche contre l'islamisme radical. C'est une réalité et Gérald Dermanin est évidemment sur le pont sur ce sujet. Les choses depuis 2017 ont significativement évolué. On ne peut pas dire que rien n'est fait sur le sujet. Au contraire, on a beaucoup renforcé nos dispositifs de collaboration entre les services. En tout cas, cette collaboration est bien plus forte qu'elle ne l'était avant et on a essayé de limiter au maximum les trous dans la raquette. Et on continue de le faire. Et on continue de le faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.